Bonjour, je me trouve aujourd'hui à Charlevoix en compagnie de Stéphane, autoconstructeur de cette superbe mini maison. On va vous faire faire le tour, j'espère que vous allez apprécier. Donc Stéphane, quel genre de revêtement tu as utilisé pour ta maison? C'est de l'épinette brute tout simplement que j'ai traite dans mon garage, deux couches. C'est un processus assez long et pénible, mais je suis très satisfait, ça a l'air bien solide. C'est très beau. Oui, ça fait très naturel, c'est ça. Et puis, niveau isolation, évidemment, on est dans Charlevoix, il y a de la neige, beaucoup de neige, comme tu me disais. Quel genre d'isolation tu as utilisé? C'est de l'isolation, écoute, je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est du polyisocyanurate. Exactement. Comme c'est des murs qui s'est frémés en deux par quatre, pour avoir un bon facteur isolant, je n'ai plus ce sommet de matériel-là, qui a été recommandé par Habitation Micro-évolution, Gabriel qui m'avait proposé ça, et je suis très satisfait. D'un, c'est rigide, ça aide, je dirais, à la rigidité de la structure. Et puis, j'ai été au chaud tout l'hiver, et ici les hivers sont rudes. Puis ça n'a pas coûté grand-chose, hein, chauffer la maison? Non, ça ne coûte pratiquement rien. Moi, j'ai un petit poil à bois, j'ai un chauffage électrique qui me permet de garder ça à 5 degrés tout l'hiver. Et puis, ça a coûté une pinotte et quart en électricité, juste pour me mener sur la sainte. J'arrivais ici, et puis je partais mon feu, puis une demi-heure après, on est en T-shirt là-dedans. Ah, wow! C'est très bien, oui. Super. Puis, au niveau de la remorque, je vois que c'est une remorque en acier galvanisé. Oui, bien moi, j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet-là, et puis je veux absolument une remorque qui passe l'épreuve du temps. Donc, j'ai évité toutes les remorques en acier, là, qui peuvent éventuellement rouiller, surtout dans nos climats, là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'acide galvanisé. Un peu plus cher, je ne vais pas faire un peu de statu, mais j'espère que je vais pouvoir la léguer à mes enfants et puis qu'elle va être encore en bonne étude. C'est un peu le but de l'opération. Bien, bienvenue chez nous! On a le salon, ici. Salon, salle à manger, combiné et lit d'appoint. C'est ça, la table, je crois que tu peux l'abaisser pour faire un lit, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a des petites baguettes ici en bois, donc j'ai tout simplement replié les pattes, j'appuie ça là-dessus, et les coussins des dossiers vont former un lit 60 pouces, là. C'est un lit queen, ici, là. Donc, lorsque je viens avec... J'ai deux enfants, lorsqu'on veut coucher tous les quatre, c'est leur lit, ici. Ah, wow! Beaucoup d'espace? Oui, tout à fait. Il y a même les coffres, ici, là, pour sauver de l'espace. Tous les coffres s'ouvrent pour avoir du rangement supplémentaire, ce qui est un autre avantage, là, de ce genre de coffre-là. Ça fait qu'on vient seul à deux, à quatre. On a déjà été huit, ici, à Noël, avec les belles-sœurs. OK. Et puis, donc, avec un genre de divan comme ça, en U, là, ça permet d'être assez flexible, là, dans la configuration. Puis, les coussins, est-ce que tu les as achetés quelque part? Non. Là, j'avoue que c'est toujours sur mesure. Moi, j'ai une amie qui est couturière, donc j'ai acheté le fond, elle a taillé ça, puis j'ai choisi un tissu, et puis elle m'a toute confectionné ça sur mesure. D'accord. Bien, c'est très bien fait. Merci. Je peux certifier, c'est très confortable. D'accord, c'est bien. Puis, ici, en haut, on a une mézanine. Oui, une petite mézanine. Elle est conçue, sa fonction, c'est pour du rangement. Donc, là, il n'y a pas grand-chose, mais quelqu'un qui vivrait ici pourrait aménager ça. Il y a le coussin pour le lit, je crois, c'est ça? Oui, là, il y a un coussin supplémentaire, c'est ça, pour mettre sur la table. Mais il y a le moyen d'aménager un système de rangement, l'échelle qui sert, vous allez voir tout à l'heure, j'imagine, pour mon lit, ma mézanine principale. Donc, on peut la mettre là-dessus, et puis c'est ça. Parfait. Puis, il y a deux petites prises de courant en haut. Oui. Une est contrôlée, puis l'autre est permanente. Donc, ça permet éventuellement, parce que ça a quand même 60 pouces, ça fait qu'à la limite, on pourrait mettre un matelas dedans. Tu sais, quelqu'un, encore là, pourrait avoir l'option de faire un lit, une petite chambre avec ça. Parfait. On peut voir la belle vue ici. Tu es sur le bord d'une rivière. Oui, là, c'est assiné sur le bord d'une rivière qui est vraiment quasiment magique, là. Donc, le bruit de la rivière, c'est une petite rivière à truite aussi. Donc, je trouve ça très apaisant comme endroit, là. Ici, je pense que c'est pas mal mon spot, là. J'ai un très grand terrain, puis je pense qu'ici, je vais essayer de m'installer de façon plus permanente. J'espère qu'on va bien voir. Ce sont des super grosses fenêtres. Puis, on a vraiment la belle vue sur la rivière partout de la maison. C'est vraiment superbe. Oui. Ça, ces grandes vitrines-là, j'y tenais, parce que l'hiver aussi, c'est génial. On a l'impression d'être dehors, un peu. Il y a un panneau complet vitrine. Wow. Donc, toutes les fenêtres ouvrent, sauf les deux grandes vitrines. Donc, circulation d'air aussi, là, on ne fait jamais chou ici. Il y en a une là. Il y en a une ici. Là, ici, on a la porte d'entrée qu'on va refermer. Et puis, ici, on a un poêle à haut de bois. Oui. Ça, c'est mon petit poêle que j'ai trouvé. Il n'est pas large, donc on rentre les bûches de façon sur le long, comme ça. C'est encore trop puissant pour la taille de la mini-maison, mais c'est à peu près le plus petit que je pouvais trouver qui fonctionne au bois. Moi, ici, sur la propriété, j'ai du bois gratuitement en tant que je veux. Donc, c'est pour ça que je voulais un poêle à bois. Ça prend un peu d'espace, mais on adore ça. Il y a un petit côté romantique à chauffer un poêle à bois dont je ne voudrais pas me passer. Puis, tu es devenu un expert à faire des petits feux qui réservent juste assez. Oui, c'est aussi pour ceux qui, un jour, veulent s'installer un poêle à bois dans une mini-maison de 200 pieds carrés. Comme ça, tu vois, c'est un poêle qui est prévu pour 800 pieds carrés. Donc, ça devient un art un peu de ne pas trop le chauffer. Parce que lorsqu'on perd le contrôle, entre guillemets, de ça, il peut faire moins 30 dehors, puis tu ouvres les fenêtres, puis tu finis en bobette. C'est à peu près sûr. Ça devient un sauna sur la barre d'arrivée. Exactement, mais on finit par amener avec l'habitude. Comme les bûches de 16 pouces, ça prend du bois de 16 pouces, je les ai toutes coupées en deux. Donc, je chauffe du bois plus petit. Donc, ça me permet de garder mon feu allumé, mais ça va jeter moins de chaleur un peu. Donc, j'ai comme doublé ce que je peux faire avec une bûche, là, maintenant, comme ça. OK. Bon, ça fait plus de bois. Tout à fait. Parfait. Donc, si maintenant, on regarde vers l'espace salon... Salon. On est dans le salon. Ça, c'est plus la cuisine. Oui. Veux-tu aller dans la cuisine et me décrire qu'est-ce qu'on voit? Bien, ici, sur le seuil des roues, je pense qu'on appelle ça, j'ai fait un banc. Donc, avec un espèce de comptoir. Donc, c'est un comptoir supplémentaire pour cuisiner ou pour... Je ne sais pas, ma fille vient, elle peut faire ses devoirs ici, tout ça. Ça fait que ça, c'est très, très pratique. Il y a même un petit banc qu'on peut amener au salon ici, là, pour... Il y a beaucoup d'espace pour les invités dans la maison, hein? Oui. Bien, moi, ici, c'était pas prévu pour vivre à temps plein, malgré qu'avec l'expérience, ça serait tout à fait faisable pour deux personnes. Donc, je l'ai fait un peu pour pouvoir recevoir aussi, là. Tout à fait, garde-manger avec porte-puissante ici, tu vois. Fait que c'est vraiment... C'est un artisan ici du loin qui m'a fait ça, tout en pain. Ici, tout est en bois. Donc, j'ai mes armoires, le tiroir et ustensiles. C'est vraiment une cuisine complète, là. Fait que j'ai mon four, ma plaque de cuisson, mon grille-pain, une bouilloire qui va sur le poêle à bois. J'ai une bouilloire à l'Afrique aussi, ma cafetière. Donc, il manque vraiment de rien, là, avec tous les tiroirs, tout le rangement. J'ai une cuisine complète, ça, c'est sûr. Mon petit frigo complet avec congélateur, donc ça... Sais-tu, c'est combien de pieds cubes, ce frigo-là? Sais-tu, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais c'est un 24 pouces. Il fait 24 pouces par 5 pieds de haut. Fait que là, les gens vont pouvoir... Si je regarde le format, là, c'est peut-être 12-13. Si je compare à mon frigo, à moi... Ça ressemble à ça. Je pense que standard, c'est 18-19, quelque chose comme ça. Fait que ça doit ressembler à ça, oui. Comme un petit peu multiclée à moyenne, mais de toute façon... Mais pour la grandeur ici, c'est ça. On est deux, je pense que ça serait tout à fait un bon compromis. Puis, parlant d'énergie pour le frigo, quelle est la source d'énergie de la maison? Oui, bien ici, j'ai la chance d'avoir l'Hydro-Québec qui ne passe pas loin. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai carrément une entrée électrique d'Hydro-Québec. J'ai un panneau. Et puis, je ne me casse pas la tête. Ça ne coûte à peu près rien ici. Tu as dit peanuts, c'est ça? Oui, carrément des peanuts et demi. C'est ça. Donc, comme je chauffe au bois principalement, ce qui aurait été, j'imagine, mon gros poste qui aurait pu bouffer d'énergie à ce moment-là, le frigo. Comme je disais, je tiens ça l'hiver à 5 degrés. Puis, si ce n'était pas du frais de base, qui était à peu près 20 $ avant ta première consommation, ça me coûterait probablement l'hiver autour de 20 $ par mois. Puis, l'été, mettons 10, on va dire ça comme ça. Mais bon, je rajoute la fin de l'heure. Ça coûte en moyenne peut-être 30 $, 35 $ par mois. Ce qui n'est quand même pas pire. Disons qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui sont jaloux de ton compte d'Hydro-Québec. Non, tout à fait. J'aimerais ça que la résidence principale soit pareil. Puis, le frigo est branché en permanence. Je ne ferme pas la place ici l'hiver comme été. C'est toujours... On vient souvent, comme je ne suis pas loin de la maison principale. Donc, c'est toujours fonctionnel. Ça fait que c'est une vraie cuisine. On popote ici, c'est le grand confort. J'adore ça. Pour avoir mangé avec toi hier soir ici, c'était très bien. Très belle expérience. Tout à fait. Oui. Puis, au bout ici, on a la salle de bain. Oui, c'est la salle de bain. Donc, ici, comme je suis en forêt, j'ai une toilette au compost. J'ai simplement une chadière là avec copeaux de bois. Donc, on couvre nos besoins et puis ça fonctionne très bien. Pas d'odeur. Quand c'est plein, j'ai un bac à compost. Puis, moi, j'estime que dans deux ans, ça va être prêt à mettre comme de l'engrais. Absolument, un compost comme ça, à partir de déchets humains, il faut reposer à peu près un an. Un an. Pour être sûr qu'il n'y ait plus de... Donc, c'est sûr, probablement que je vais le pousser jusqu'à deux, juste pour être on the safe side. Oui. Et puis, ça fonctionne très bien. Beaucoup de gens avaient peur de ça, mais ici, si on recouvre bien avec le copeau de bois, je dis, gênez-vous pas, ça sent pas et on voit rien parce que c'est couvert par cette fameuse... Je vais vous le montrer, je trouve ça va à peine parce que c'est un petit... Donc, j'utilise vraiment une chaudière de copeaux de bois. J'ai des poules, donc je prends mon truc de copeaux et puis on couvre nos choses avec ça. OK. Tout simplement. Ça, ça fonctionne bien. Oui. J'ai la douche ici que vous voyez. Elle est super belle, la douche. Très belle douche, 31 pouces. Donc, c'est une douche... Bon. J'aime bien la porte en rond, c'est... Oui, ça m'a permis de sauver de l'espace. C'est toujours un peu ce qu'on essaie de faire. J'ai mon chauffe-eau ici, qui est encore là. Ici, je ne me suis pas installé de propane. Je n'en voulais pas, comme j'avais l'électricité, donc j'ai pris un chauffe-eau propane. Mon réservoir d'eau potable est là, en dessous. C'est combien d'eau dans le réservoir? C'est un 130 litres. OK. C'est ça. Fait que là, je suis capable, avec un réservoir plein, de faire... Et tu l'amènes manuellement, c'est ça? Oui. Là, je l'amène présentement manuellement. J'ai le projet d'améliorer mon système, mais ça, je pourrais en reparler. Oui. C'est mon dernier défi d'avoir de l'eau, on va dire courante ici. Donc, ça, ça va être... Après ça, j'ai du rangement. Fait que c'est mon coin rangement. J'ai une petite penderie, je mets mes outils, un peu de stock ici. Parce que tout mon coin garde-manger, il y a de la place dans la cuisine. Oui. Fait que ça, ça fonctionne bien. C'est très bien. Parfait. Puis, au niveau de l'aménagement, on parlait de recevoir des invités. Est-ce que c'était vraiment ça, le but premier dans l'aménagement ou il y avait autre chose? Non, parce que je viens principalement seul. Après ça, en famille, ma blonde, mes enfants. Mais c'est le fun occasionnellement de recevoir... J'ai une grande belle famille, tout ça. Fait que... Ici, l'activité hivernale, c'est... On part de chez nous, qui est à peu près 3 km d'ici. On part en raquette de chez moi. Et puis, on monte sur le terrain. On arrive ici avec... On se fait des brevages chauds, une collation, tout ça. Et on repart après. Donc, on peut... C'est aménagé pour recevoir aussi plusieurs personnes. On est juste un peu plus cordé sur le divan du salon. Mais ça fonctionne très bien. On est très confortable. OK. Oui. Puis, comment t'as... Est-ce que c'est toi qui as fait tes plans pour toute la planification? Bien, moi, j'ai fait un peu un croquis de ce que je voulais. Ensuite de ça, je suis allé voir Gabriel. Gabriel, justement, d'habitation Microrevolution, qui est toi-même en personne. Oui. On a discuté ça. Il m'a tout mis ça au propre. Moi, j'ai trouvé ça très utile parce que, d'un, on parle des élévations de toit, des pentes de toit, parce qu'on est comme... C'est un format, c'est une roulotte. Donc, il ne faut pas dépasser les hautes au maximum, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça pratique. Le fait de faire mettre son plan au propre aussi, bien là, ça permet de bien visualiser où tout va. Fait que ça, je suis parti de ça. Et puis, je suis parti. Fait que ça a très bien fonctionné. En fait, je peux... Je peux te dire que c'est vraiment superbe. Puis, je suis sûr que les gens qui voient la vidéo aujourd'hui vont être d'accord. Non, c'est ça. Puis, après avoir vécu dedans un petit peu, là, si j'ai une chose... Je voudrais juste parler de mes grandes vitrines. Moi, c'est un chalet. Quelqu'un qui vit ça à temps plein, j'aurais pu sacrifier une grande fenêtre pour dire je mets du rangement, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je pourrais te faire différemment. Mon échelle pour monter au loft, on va peut-être le voir tout à l'heure, là. C'est sûr que dans mon plan d'aménagement, je m'organiserais pour avoir un escalier au lieu d'une échelle. Je trouve ça plus confortable. C'est plus facile aussi, là, d'amener des choses en haut, là, pour le petit besoin de nuit, des fois aussi. C'est un peu pratique. Fait que c'est à peu près les seules choses, je dirais, que je ferais différemment. Même si je m'y veille ça à temps plein, là, c'est à peu près ça que je ferais différemment. Il y a toujours des petites choses à refaire. Toujours des petites choses, mais bon, mais dans l'ensemble, je suis vraiment content. Et puis, les gens n'en reviennent pas. Et moi non plus, que dans 200 pieds carrés, même pas, on puisse être aussi confortable. Moi, j'ai déjà passé une semaine ici, là. Et puis, j'aurais pu continuer. Je trouve que l'environnement, ça aide aussi. L'été, c'est plus facile, on va se le dire. L'hiver, à plus long terme, avec les parkas, les bottes, les machins, c'est un peu plus de gestion. Mais l'été, on est plus souvent dehors, c'est tout à fait confortable et vivable. Ça, c'est clair. Donc là, on va aller voir le loft, la mézanine. On a laissé l'échelle, veux-tu aller peut-être monter? Oui, je vais monter pour montrer la vue en haut. Donc, on est rendu dans la mézanine pour le coucher. Ça, ici, c'est un lit conventionnel? Bien, c'est un lit qu'on appelle un grand lit, un lit queen. On ne voulait pas faire de compromis. Ça fait que c'est un vrai matelas confortable queen. Puis, j'ai vérifié avec la hauteur, je suis capable de clairer ma tête. C'est sûr, je ne fais pas six pieds, mais quand même, là, donc, on est capable de s'asseoir dans le lit puis être confortable. Moi aussi, je prévois mettre, tirer un peu le lit puis mettre toute une série d'étagères d'arrangements pour mettre des vêtements, des trucs, des livres. Ça fait que ça, c'est un peu un espace perdu parce que j'ai comme trois pieds devant le lit. Donc, ça, c'est quelque chose qui me reste à faire. OK. Puis, on a les deux fenêtres de chaque bar. Oui, circulation d'air, dans une petite maison comme ça, la chaleur monte, été comme hiver, même l'hiver, là, je veux dire, la chaleur. Donc, on ouvre un peu les fenêtres, la circulation d'air se fait et puis c'est le grand confort. Ça nous permet d'entendre la rivière aussi. Donc, je ne regrette pas d'avoir mis deux fenêtres, là, justement, pour cette fameuse circulation d'air. Puis, la pente de la mezzanine, elle n'est pas comme le reste de la maison, hein? C'est un dormer, c'est ça? C'est vraiment, oui, c'est vraiment un dormer. La pente est très, très faible, là. Je ne pourrais pas dire les chiffres, là, mais je ne m'en rappelle presque pas, là. C'est à peu près la pente minimum, justement, pour avoir du dégagement, là, des... Pas juste au centre, là, mais dans les côtés aussi. Si je tourne la caméra, vous allez pouvoir voir, là, la différence entre les pentes de toit. Ça, c'est la mezzanine de rangement, ici. On peut quand même voir que... C'est ça. Le toit, ici, est plus conventionnel dans les mesures. Et puis, dans le dormer, on a de la place pour la tête et puis pour le reste. Tout à fait. Bien, c'est super. Un gros merci, Stéphane, de nous avoir reçus dans ta maison. Bien, ça me fait plaisir. Je suis très heureux de ce qu'on pensait un peu fou au départ, là. Finalement, ça a dépassé mes attentes, là, finalement, le résultat final, oui. Bien, tu as de quoi être fier. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux. Sous-titrage ST' 501